1, go ! Allez, 90 secondes, les robots vont très vite, on a vu RCVA foncer vers les bouteilles, et pour tenir, qui n'est pas en reste, qui cherche à libérer une bouteille à mer, RCVA qui ramasse, et pour tenir, qui fait une véritable ratia, RCVA qui risque de déposer ses orjets dans la zone protégée peut-être, n'en t'aime pas, donc il n'a pas de base stratégie de tout à l'heure, qui ramasse le maximum de points, RCVA qui ramasse la carte au trésor, et qui va chercher un mètre, et qui démarre, ça y est, c'est très, démarre sur le tête côté RCVA, RCVA qui ramasse le maximum de points, et qui risque sans doute d'aller chercher les points chez son adversaire, ah, un contact, le gros robot d'électro-pionnière qui fonce sur le petit robot de RCVA, attention, on risque de la pénalité, il hésite, il hésite, il faut y retourner, il a électro-pionnière qui est bloqué, ça y est, le petit robot balancé ramasse la dernière pièce, ah, il a raté, il libère, il libère la dernière bouteille, il a raté, il est jeté à la mer, vous voyez, quand il y a pas une dernière, donc en utilité parfaite sur les bouteilles, et un avantage pour RCVA concernant la carte au trésor, et je pense qu'RCVA a sans doute un peu, ce qui est un avantage peut-être aussi pour ce qui concerne les pièces, et je pense qu'RCVA a sans doute un peu,